C'est bon, c'est bien, c'est bien, il faut. Écoutez, je voudrais simplement vous souhaiter une bonne année, une bonne santé, parce que récemment, on a eu une grande fête à la salle de Lagaret, et nous étions plus de 400 personnes, donc on a eu l'occasion, n'est-ce pas, madame Super, de danser et tout, de manger, de faire la fête. Donc ce soir, c'est un rejain con, comme on dit en sauvéloir, je vous souhaite vraiment du fond du cœur une bonne année, une bonne santé, et que le cinquième arrondissement se porte de mieux en mieux. Parce que le cinquième arrondissement, quand on regarde la carte, c'est un papillon, et le cœur, c'est Saint-Jules. Et si le cœur bat Saint-Jules, et bien le cinquième s'envole. Merci beaucoup Alexandrie, c'est vrai, je ne me souviens pas parler, parce que j'ai déjà fait un non-discours pour les voeux de la gare du cinquième le 11 janvier, mais je tenais quand même à ce que la maire du cinquième, ici, dans cet arrondissement, puisse dire un mot d'accueil. Alors, mesdames et messieurs, monsieur le maire de Lyon, cher Gérard, madame la maire du cinquième, cher Alexandrine, mes chers collègues du cinquième arrondissement, mes chers collègues du conseil municipal, et d'autres arrondissements, puisqu'il y a un certain nombre d'élus qui viennent d'autres arrondissements, mon collègue Louis Pélez, du conseil général, qui est également présent. Mesdames et messieurs, les représentants du monde associatif, dans son champ le plus vaste, puisqu'il y a des gens du monde culturel, il y a les centres sociaux, les MJC, il y a également des clubs sportifs qui sont nombreux, il y a aussi toute la partie caritative, le secours populaire, il y a un certain nombre, je ne vais pas tous les citer, parce que j'en oublierai, ça serait dommage, je tiens à saluer aussi les commerçants artisans, chefs d'entreprise, tout le monde de l'entreprise du cinquième qui est venu, je salue d'ailleurs l'équipe, la nouvelle équipe de l'association des commerçants du Point du Jour qui vient de renaître, et qui rejoint ainsi les nombreuses associations de commerçants du cinquième, que ce soit la CVM, du Vieux Lyon, ou que ce soit Saint-Julie-Chambert. Donc mesdames et messieurs, je veux saluer les gens qui représentent le monde de l'enseignement, puisqu'il y en a un certain nombre qui sont là, et je les remercie de leur présence, je tiens aussi à saluer mes amis de Grenoble, Norad Bachir, Scherif et Stéphane Gemani, qui sont des adjoints de Michel Desto et des amis centristes, et qui sont venus ce soir, ça me fait très plaisir. Donc en cette nouvelle année, je tiens à vous adresser déjà à toutes et à tous, tous mes voeux de bonheur, de santé, de l'épanouissement dans vos nombreux projets, personnel et professionnel, car comme l'avait rappelé Gérard Collomb, l'un ne va pas sans l'autre, et il est important d'arriver à conjuguer les deux. Je vous souhaite une bonne santé, et j'ai une pensée un peu pour toutes les personnes qui autour de vous, autour de nous, peuvent être malades. J'en ai un certain nombre en tête, notamment, qui représentent des associations, et d'ailleurs je tiens juste à saluer la mémoire de Sœur Gisèle de La Favorite, qui était une personnalité de l'établissement La Favorite, qui est décédée ce matin. Je tiens aussi à avoir une pensée pour les personnes les plus en difficulté, qui sont touchées par la crise ou qui sont touchées par d'autres problèmes et qui se retrouvent dans des situations délicates. J'ai une pensée pour le travail qu'a fait Alinea pour les personnes qui se sont retrouvées sans abri suite à l'incendie, qui étaient déjà des personnes non plus sans abri, déjà hébergées à la maison de Cézanne-Saint-Irénée grâce à un prêt de l'arche réchée, et qui ont été relogées au gymnase Charcot. Et un beau travail qui a été fait par la mairie du 5e, coordonné par Alexandre N. Pesson et Gilles Daubert et Denis Soudi, pour faire au mieux pour les reloger. Ça a pris un peu de temps, c'est toujours compliqué quand vous avez 100 personnes qui ont été hébergées au gymnase Charcot. Donc d'ailleurs il y a des reprendants du collège Charcot qui sont là et qui ont côtoyé ces personnes-là. Tout s'est très bien passé, mais ça a pris un peu de temps. Maintenant elles sont relogées à Charbonnière, au siège du conseil régional, jusqu'à la fin de l'hiver. Donc j'ai une pensée pour toutes ces personnes. Alors je ne vais pas reprendre tout ce qui a pu être fait en 2012, quels sont les projets, parce qu'on avait déjà eu l'occasion, au vœu de Mme le maire du 5e, de faire un large tour d'horizon, que ce soit par Alexandrine ou par toi, Gérard. Je parlerai juste de deux ou trois projets qui me tiennent à cœur. Il y a le projet, bien entendu, de la Voie Verte, qui est porté par Céline Faure-Ygottier, ici, à la mairie du 5e, qui est un magnifique projet et qui va être très important à l'avenir pour la liaison entre les différents quartiers de Lyon 5e, via des espaces végétaux, des espaces verts. Il y a aussi ce magnifique chantier qui te tient à cœur, je sais, Gérard, sur les rives de Saône, sur toute la création des nouvelles rives de Saône, avec nous dans le 5e, ce magnifique chantier de l'esplanade du Palais de Justice historique, qu'on peut voir avancer chaque jour, et qui changera complètement la perspective du Vieux-Lyon, et qui participe à l'embellissement du Vieux-Lyon, pour reprendre Alexandrine Nespa et Yves Nérole, avec tout ce qui a pu être fait déjà depuis quelques années par la mairie et qui va encore être fait par la mairie de Lyon, que ce soit le Palais Saint-Jean, Banteau, ou que ce soit le Musée Gadaigne hier. Voilà, donc, c'est deux projets de tient à cœur. Et puis, j'ai un autre projet que je vais mener, que m'a confié Alexandrine Pesson pour 2013, et que m'a confié également ma collègue Anne-Sophie Condemine, qui est ici présente, adjointe en charge de l'emploi et de la formation. Il s'agit des dating d'emploi, donc nous en avions une en début de mandat, nous allons avoir une nouvelle dating d'emploi dans le 5ème, la date n'est pas encore fixée, mais ça ne saurait tarder. Les dating d'emploi, ce sont des forums de l'emploi pour accueillir un certain nombre de personnes qui sont en recherche d'emploi, on essaie de faire correspondre avec des entreprises qu'on connaît, qu'on a sélectionnées, et permettre à des jeunes et à des moins jeunes, d'ailleurs, c'est pas réservé aux jeunes uniquement, de les aider dans ce parcours de l'emploi, puisque un des chantiers que nous allons mener autour de toi, Gérard, avec l'ensemble de l'équipe municipale et du Grand Lyon, c'est la bataille de l'emploi, c'est quelque chose qui est très important pour chacun d'entre nous, on a tous autour de nous, malheureusement, un proche ou un ami ou quelqu'un de la famille qui peut être touché par ces problématiques du chômage, ce chômage est un vrai mal, une vraie gangrène, et on essaie, nous, avec le Grand Lyon, avec Gérard Collomb, de mener un certain nombre de projets qui participent au rayonnement de Lyon, à son développement économique, et je pense que ce combat, nous le menons chaque jour, et je crois que Lyon ne se sentira pas si mal que cela par rapport à d'autres agglomérations de notre pays, donc on peut voir que ce travail qui est mené depuis pas mal d'années, maintenant, porte ses fruits. Alors, pour réussir cela, il faut de grands projets, donc ça peut-être que Gérard Collomb vous en parlera, mais il y a un des grands projets qui me tient particulièrement à cœur, il y en a deux, je vais d'abord parler du premier, alors c'est peut-être un peu complexe pour vous tous, mais c'est la réforme métropolitaine, une réforme institutionnelle très très importante, et Lyon est précurseur, encore une fois, en la matière, puisque nous allons créer sur notre territoire une grande métropole européenne, avec la fusion du Grand Lyon et du Conseil Général. Et bon, avec Louis Pélez, on se pose un peu des questions de ce qu'on va devenir, parce qu'on va perdre d'autres mandats de Conseil Général, mais on fera avec, mais il va y avoir donc une nouvelle organisation qui sera la métropole européenne, et Gérard, je te laisserai en parler un peu plus longuement, parce que tu connais mieux le sujet que moi, c'est pas un nouveau pidule, c'est pas un nouveau machin, c'est vraiment une simplification administrative et institutionnelle pour notre pays, il n'y a que trois territoires qui vont en bénéficier, il y a Lyon, il y a également Marseille et Lille, mais le seul territoire qui est prêt est grâce à la volonté de deux hommes, un socialiste Gérard Collomb et un centriste Michel Mercier, on voit à Lyon qu'on est une terre de confluence, on a réussi, ils ont réussi à mener, enfin, c'est le début de ce chantier, qui après devrait être présenté au Parlement européen, mais qui va être un... pardon, pardon, j'avais... ça me fait penser d'ailleurs, excusez-moi, oui, j'allais oublier d'excuser Thierry Braillard, notre nouveau député de la première circonscription, qui est retenu pour la célébration du traité de l'Elysée, voilà, excusez-moi de ce lapsus, mais ça m'a permis de penser à notre ami Braillard, voilà, donc au niveau du Parlement, et ensuite, nous aurons donc cette nouvelle entité, qui sera une simplification, qui sera force de proposition, qui permettra d'éviter des fois des chevauchements de compétences entre le Conseil Général et le Grand Lyon, ce qui parfois pouvait provoquer des conflits et donc une inefficacité de notre action publique. Donc là, on va enfin pouvoir, je pense, en plus développer de nouveaux projets, de nouvelles actions, arriver à faire des économies aussi d'échelle, c'est le but de trouver dans une période où l'argent public est rare et difficile, et tout un chacun est très attentif à cela, et bien je pense qu'avec ce, enfin je ne sais pas que je pense, j'en suis sûr, avec cette nouvelle métropole, cette nouvelle collectivité, nous aurons maintenant de nouvelles sources d'économie, grâce à toute cette simplification, et on pourra donc mener tous les grands projets qui nous attendent. Alors, c'est le deuxième grand projet dont je voulais vous parler, c'est le projet qui nous concerne tout particulièrement dans le cinquième, c'est le projet qu'on appelait avant le TOP, et qui a été rebaptisé, je crois, par tes soins, Gérard, l'anneau des sciences, qui est donc le bouclage du périphérique, puisque c'était une spécificité lyonnaise, mais pas dans le bon sens cette fois-là, puisque nous avions un périphérique qui n'était pas terminé. Donc nous allons pouvoir maintenant, donc il y a un grand débat public qui est lancé aujourd'hui, sur l'agglomération, que le maire de Lyon porte vraiment de toutes ses forces, parce qu'il y a un certain nombre d'opposants, malheureusement, sur ce projet. Pour nous, dans le cinquième, il est extrêmement important que nous soyons mobilisés pour ce projet, parce que le premier résultat, vous allez le constater quand ça sera réalisé, ce n'est pas pour tout de suite, ça prendra encore quelques années, des projets de cette envergure-là, mais nous aurons beaucoup moins de voitures dans nos grandes artères de notre ville, que ce soit la rue Commandant-Charcot, que ce soit la rue Julio-Curie, que ce soit la montée de Choulan ou le quartier de Saint-Jus. Donc il est, la nuit Barthélémy-Buyé, bien entendu, il est indispensable que nous puissions mener à bien ce projet. Et nous avons besoin de votre mobilisation à toutes et à tous, puisque le débat public est en ce moment. D'ailleurs, je vous appelle à venir jeudi, c'est le cabinet du maire qui nous passe ce message, et ils ont raison. Jeudi soir, nous avons une grande réunion publique, à la sucrière, à la confluence, sur la question, voilà, ça sera l'occasion de découvrir aussi ce très beau quartier pour ceux qui n'y auraient pas encore été. Et nous allons donc avoir ce débat public. Il y a des opposants à ce projet. Je pense qu'on a besoin de ce projet aussi, pour permettre à nous de devenir une grande métropole européenne. Pourquoi la notation ? Parce que c'est la connexion de tous les lieux de savoir, de recherche et de développement, de notre réconciliation. C'est aussi une liaison qui sera directe avec les centres hospitaliers du programme. Donc, on compte sur vous, ceux qui peuvent venir jeudi, vous pouvez participer à ce débat et écouter, c'est important. Je vais m'en tenir là. Je vous remercie d'être venu très nombreux, ça me fait très plaisir. Nous avons l'occasion tout de long d'année de voir les différentes questions qui vous tiennent à cœur. aussi, vous savez que mon téléphone est toujours ouvert, pour reprendre notre expression, et pour faire avancer les projets de notre arrondissement et de notre canton, puisqu'on a encore un canton pendant au moins encore un an, enfin, pour un an. Merci à toutes et à tous. Je tiens à remercier deux, trois personnes qui sont là. Je tiens à remercier François Dumont-Daillot et son équipe, son groupe de musique qui va animer, qui a commencé à animer, qui continuera à animer tout au long de la soirée. François Dumont-Daillot est un gonne de Saint-Jus. C'est également lui qui a fait le visuel de mon invitation. Donc c'est un homme qui a plein de ressources et plein de talents. Et puis je tiens aussi à remercier toute l'équipe. Là, je donne mon papier parce que je veux donner des gens. Je tiens à remercier Louis Soudy aussi et Monique Chusville qui m'ont prêté des photos. Je ne sais pas si Monique vous aviez rendu compte, mais c'était une partie de vos photos. Et puis il y a Louis Soudy aussi qui m'a prêté certaines. Donc, copyright, je vous cite, c'est normal. Merci beaucoup. Je tiens également à remercier François, Alain, Marie-Hélène, Thomas, Lucie, Arthur, Louis et Régis qui, après nos petites allocutions, vous retrouveront autour du buffet. Et je tiens également à remercier les boulangeries Gaïa et les boulangeries Gaïa pour également leur participation à cet événement. Et merci beaucoup à toutes et à tous et à tout de suite après le propos du maire autour du buffet. Mesdames et Messieurs, quelques mots simplement puisqu'on a eu l'occasion déjà d'échanger un peu lors des vœux de Mme la Maire dans cette très belle soirée où il y avait beaucoup de monde. Et comme je le disais l'autre soir, peut-être qu'en ce début d'année où évidemment les événements sont peut-être moins gais qu'on ne pourrait l'imaginer, qu'on aurait pu l'imaginer avec évidemment ces problèmes difficiles, on m'a dit cette situation tragique avec les événements que nous venons de vivre, avec les problèmes économiques qui sont devant nous. Et je pense justement que c'est dans ces occasions-là qu'il faut savoir aller de l'avant. Et si vous voulez, dans cette difficulté qui est la nôtre aujourd'hui et en particulier qui fait que nous avons à faire face au niveau national à un problème difficile, il faut à la fois réduire la dette parce qu'évidemment elle est devenue totalement abyssale et en même temps essayer de ne pas casser la croissance. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ces circonstances-là ? Il faut innover, il faut aller de l'avant, il faut foncer et c'est ce qu'on essaye de faire dans l'agglomération. Juste quelques aperçus de ce que j'ai fait aujourd'hui. Je fais deux choses essentiellement. Un, je suis allé porter encore à Paris, il faut toujours porter à Paris comme tu le dis, c'est pas le Parlement européen mais c'est le Parlement et le gouvernement donc le projet de métropole et puis j'ai passé quelques coups de fil, j'ai eu quelques entretiens téléphoniques avec quelques grandes entreprises. Je vous en dis deux mots. D'abord sur les grandes entreprises. C'est évidemment tout à fait fondamental qu'on puisse continuer à aller de l'avant. Vous voyez, je commençais à m'entretenir avec une entreprise qui veut venir sur Lyon. Donc deux, trois cents personnes qui aujourd'hui se disent pourquoi pas venir sur Lyon. Ils ont le choix entre trois ou quatre villes, pas seulement françaises mais européennes. Et donc on essaye de faire le job pour qu'elles puissent venir à Lyon. Elles nous demandent un certain nombre de choses mais c'est aujourd'hui ce qui fait notre attractivité. D'abord, nous avons beaucoup investi dans les dernières années dans nos universités, la recherche. Et donc ils se disent à Lyon finalement il y a des gens qui sont bien formés. Venir à Lyon, ils sont plutôt dans l'innovation, dans le haut niveau. On peut trouver des gens qui ont des bons diplômes. On peut trouver ensuite un certain nombre de salariés qui ont une formation tout à fait correcte. On va essayer d'aller de l'avant. Ils apprécient la qualité de la vie parce que tout le monde maintenant commence à connaître la réputation de Lyon en matière de qualité de la vie. Que ce soit évidemment les projets qui ont embelli Lyon. Aujourd'hui, lorsque les gens viennent à Lyon, c'est vrai que les projets comme des réalisations, comme les Berges-Lurones, comme la Confluence, ça marque une image. Et donc les gens ont cette image. Ils se disent c'est une ville Lyon où il fait Bonville. Et donc ils viennent là. Deuxième coup de fil, c'était un coup de fil où j'étais très heureux. Sanofi, hier, grand groupe, a annoncé dans une conférence de presse qu'ils focalisaient sur Lyon plusieurs de leurs services et en particulier qu'ils allaient créer leur centre de recherche mondial sur l'infectiologie à Lyon. Pour moi, c'est évidemment quelque chose d'important. Il y avait dans le journal économique qui s'appelle Les Echos aujourd'hui qui disait, qui faisait un grand article sur le développement des sciences du vivant et qui disait ces sciences du vivant aujourd'hui se concentrent sur Ronalp qui est aujourd'hui la deuxième plateforme après l'île de France sur les sciences du vivant et en particulier 70% se concentrent sur l'Europe. Le Rhône, ça voulait dire l'agglomération lyonnaise. Et donc évidemment c'est une bonne nouvelle que des groupes comme ceux-là puissent confirmer leur implantation. Vous voyez, quand on a fait le pôle de compétitivité au début sur les sciences du vivant, les biotechnologies, il y avait deux entreprises, Alain Berrieux que je remercie toujours, c'est grâce à lui qu'on a pu faire ça et effectivement à départ le groupe Sanofi c'était pas les mêmes dirigeants mais déjà on avait commencé avec eux. Et il y avait 6 PME dans ce pôle biotechnologie. Aujourd'hui il y a 100 PME. Vous voyez, tout ça, ça fait du job dans l'agglomération lyonnais. Et après c'est plus facile de faire des dating emplois que dans les lieux où tout s'effondre économiquement parce qu'il y a quelques entreprises avec lesquelles effectivement on peut travailler. Il y a les grands projets que l'on fait sur l'agglomération. Nous allons réaliser dans les prochains temps la tour Inicity, la deuxième tour de la part d'yeux. Sur le chantier il va y avoir 2000 personnes qui vont être embauchées. Sur le stade que fait l'Olympique lyonnais au Grand Montoux il va y avoir dans la pleine période c'est-à-dire à partir de mai je l'espère 4000 personnes qui vont être embauchées. Ça évidemment dans les périodes de crise que nous vivons ça fait du job dans l'agglomération. Et puis vous voyez des grues un peu partout dans l'agglomération. Pensez bien c'est amélioration de la ville mais derrière c'est aussi des milliers de personnes qui travaillent. Et donc on donne de l'emploi dans cette période de crise. Donc ça c'était la première partie de ma journée. la deuxième partie était occupée par effectivement porter le projet de Grande Métropole. Pourquoi nous avons fait ce projet de Grande Métropole ? Parce que comme le dit Thomas Rudigose aujourd'hui il convient si l'on veut résoudre le problème que je viens d'évoquer c'est-à-dire comment faire en sorte que l'on puisse réduire notre dette puis en même temps soutenir la croissance. par exemple c'est en réunissant deux structures qui travaillaient largement sur des compétences qui étaient soit semblables soit complémentaires. Je prends quelques exemples. Vous voyez par exemple le Conseil Général il porte la protection maternelle infantile c'est-à-dire il s'occupe par exemple des assistantes maternelles et nous on s'occupait des grèches des actes de garderie ça c'était quand même on était sur le même champ de compétences et donc faire demain qu'on enlève une couche du millefeuille et qu'il n'y ait plus qu'une responsabilité pour pouvoir donc gérer cette petite enfance. C'est évidemment quelque chose de très bien. Il faisait du logement on faisait du logement qu'on essaye de réunir les deux structures de manière à pouvoir développer davantage de choses tout en ayant moins de dépenses c'est évidemment quelque chose de tout à fait fondamental. Et après il y a les complémentarités nous on construit du logement social et donc dans le logement social il y a un certain nombre de personnes qui sont un peu en difficulté des personnes qui n'arrivent pas à trouver l'insertion dans la société et justement les personnes en difficulté c'est le conseil général qui les gère donc il y a une espèce de séparation entre nous qui nous avons Merci beaucoup Gérard Collomb et maintenant je vous propose d'aller boire un verre d'essayer de se rendre au buffet Merci 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 On aura une seconde encore Pardon Merci C'est bon 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 Merci Merci Ça va ? Vous allez bien ? Oui 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !